Hey ! Tu sais quel jour on est ? Lundi des followers et une abonné nous a envoyé un article sur les habitudes de travail des japonais et le moins qu'on puisse dire c'est que ça vend pas du rêve. Le Japon fascine beaucoup de gens, que ce soit la culture, les mangas, la gastronomie. Ouais ouais mais après cette vidéo je sais pas si t'auras envie d'y travailler. Alors on le sait, les japonais sont très différents de nous. Et ils ont aussi la réputation d'être plus travailleurs que nous et c'est pas qu'une réputation. On connaît ici les problèmes de burn-out, surmenage, workaholisme. Mais eux c'est un autre level en fait, le karoshi. Tu connais ? C'est le mot qu'ils utilisent pour dire mourir de surmenage et c'est un réel problème de société. 191 personnes sont mortes en 2017 à cause de l'excès de travail entre avc, crise cardiaque et suicide. T'avais notamment eu le cas de cette journaliste qui est morte en 2013 d'un arrêt cardiaque à 31 ans. Après avoir enchaîné 159 heures d'heures supplémentaires en un mois. Et j'ai pas dit en tout, ça c'est en plus de son horaire normal de 40 heures par semaine. Donc si tu calcules, ça fait beaucoup. Et là tu te fais mais pourquoi ? En fait c'est ancré dans la culture qu'il faut que tu la joues collectif. Tu peux pas dire demain je me boire en week-end, démerdez-vous. Non c'est mort. Il faut que tu montres que tu mouilles le maillot pour l'équipe. Et donc vous vous regardez en mode qui fera le plus d'heures, qui dormira le moins, qui va le plus se dédié à l'entreprise. Donc du coup tu restes plus longtemps et tu prends pas tes congés. Un autre problème que ça engendre, c'est que les femmes ne sont pas correctement intégrées dans le monde du travail. Et tu m'étonnes, comment tu veux combiner une vie de famille avec 12 ou 14 heures de travail par jour ? C'est compliqué d'avoir deux parents qui travaillent et d'élever des enfants. Et je dirais même plus, c'est compliqué de faire des enfants. Le Japon a l'un des taux de natalité les plus bas du monde. Et l'année dernière, ils se sont carrément surpassés. Ils ont enregistré un taux de renouvellement naturel de la population de 1,44 alors que le taux normal est de 2,08. Bon les belges restons humbles parce que nous on était à 1,7 donc c'est pas non plus la folie chez nous. Comme je te le disais, le Japon est une société assez sexiste avec les mères qui sont à la maison et qui s'occupent des enfants et les pères qui travaillent. Et t'as plutôt intérêt à te conformer. Il y a un an, t'as un employé de chez ASICS qui a collé un procès à l'entreprise parce qu'ils l'ont harcelé moralement en le mettant au placard et en lui collant des tâches inutiles. Et pourquoi ? Parce que le malheureux a eu l'audace de demander un congé paternité. Et outrage, encore plus grand, il en a pris un deuxième pour son second enfant. Bah en fait c'est plutôt le contraire. Du coup, t'en a qui travaillent moins vite pour grappiller plus d'heures. Donc là, t'as des employés qui sont moins productifs et qui sont au bord de l'implosion. Et le fait que tu exclues plus ou moins les femmes du marché du travail, soit la moitié de la population, tu te prives quand même d'une main d'oeuvre fort utile. Surtout dans une population vieillissante qui coûte extrêmement cher en termes de retraite et de soins de santé. Donc ouais, c'est pas le meilleur calcul. Face à cette situation très compliquée, tu as plusieurs manières de gérer ça. T'en a qui se barricadent chez eux pendant des années et on les appelle les Ikikomori. En fait, ils ont juste plus la force d'affronter la pression. C'est une manière de faire un peu extrême quand même. Et d'autres trouvent d'autres moyens d'évacuer la pression. Et toi, quelle place à aller travailler dans ta vie ? Est-ce que tu pourrais travailler comme le japonais ? Mets-le moi en commentaire et on se retrouve pour un prochain izi. Hey ! T'as kiffé cette vidéo ? Commente, partage, mais surtout abonne-toi à Tarmac. Générique Sous-titrage ST' 501